Greg Lemond, le plus grand détracteur de Lance Armstrong qui a pris des photos avec le type qui a couché avec une jumelle Olsen, s'est exprimé comme aucun autre cycliste de l'époque sur l'usage de drogue et la substance à trois lettres au début des années 1990. Et il ne l'a pas fait n'importe comment, mais en s'en prenant à Miguel Indurain, Claudio Chiapucci et toutes les stars qui l'ont écrasé pendant le Tour de France entre 1991 et 1994, lorsqu'il s'est retiré en montant dans la voiture balai, épuisé et totalement fini. Il ne les a pas traités directement de dopés, mais sur The Rodman Podcast, il a affirmé que sans époux, il aurait gagné cinq tours de France, tout comme son ancien coéquipier et rival Bernard Hinault. Des paroles dures de la part d'un homme qui a lutté contre la leucémie et qui n'a pas eu à vendre des bracelets pour aider les personnes dans sa situation, un homme blessé dont la chute dans l'enfer du cyclisme commence après la fin de la campagne de 1990, l'année où, selon lui, l'épaule s'est répandue dans le peloton. Dès la saison 1991, Lemond est la vedette principale de l'équipe Z de l'ancien cycliste dopé et futur manager de cyclistes dopés Roger Leger. Cependant, le vieux grec se souvient qu'à l'époque, l'équipe Z n'avait pas grand chose à voir avec le futur crédit agricole des monstres dopés comme Stuart O'Grady, Gobby Julik ou Christophe Moreau. A l'époque, la puissante équipe française n'avait pas accès à l'épau et, selon les dires de Lemond, même ses propres coéquipiers ignoraient tout de cette substance magique qui multipliait par 10 la capacité de récupération et améliorait de 12% l'endurance et les performances du cycliste. C'est curieux, car à cette époque, Lemond était le cycliste le plus populaire et le plus riche du monde, mais il n'avait pas accès au meilleur médecin de la planète, Peut-être parce qu'il a manqué la campagne de 1988 avec l'équipe PDM à cause d'une blessure, la PDM où les cobayes néerlandais dopés Stephen Rook et Gergent Tennis ont été les premiers cyclistes à expérimenter l'épau avant même qu'elles ne soient sur le marché. Le premier moment où le cycliste gringo s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, c'est après le Giro d'Italia de 1991, l'un des plus dopés de tous les temps où le copino, Franco Chioccioli, a obtenu le plus grand succès de sa carrière en remportant le Giro d'Italia à l'âge de 32 ans haut la main face à d'autres monstres italiens comme Claudio Chiapucci, Massimiliano Lelli ou Gianni Bugno. Le Monde raconte que, bien que son coéquipier Eric Boyer ait remporté une étape et terminé sixième au classement général de façon incontestable, il a abandonné le Giro avec presque toute son équipe après la deuxième semaine de compétition, épuisé et incapable de suivre le peloton pendant la plupart des étapes. Il a d'abord mis cela sur le compte des allergies printanières classiques de Le Monde, mais lorsqu'il est rentré chez lui et qu'il a vu sur une machine que ses chiffres de puissance et de vitesse étaient encore meilleurs que lorsqu'il a remporté le Tour de France en 1986, il est devenu très suspicieux. Cela s'est produit parce qu'il n'était pas abonné à Cycling Highlights, car il aurait découvert comment Euphémiano Fuentes a passé une mallette pleine de fioles à Melsior Mori pour que ce coureur inconnu remporte la Vuelta Espagna 1991 face à Miguel Indurain lui-même. Cependant, tout a mal tourné pour le bon Greg en juillet 1991, en plein milieu du Grand Bouclé. Le Monde a pris le départ du Tour de France 1991, et il l'a fait avec une facilité absolue. Il est arrivé troisième au Prologue de Lyon, a mené la course pendant une journée et, après le contre-la-montre par équipe, il avait plus de deux minutes d'avance sur tous les favoris, à l'exception des PDM dopés d'Eric Brequinque, Sean Kelly et Raoul Alcala et des Castorama du dopé Laurent Fignon, du cinglé catholique Luc Leblanc et de l'ami du canal et cycliste alors anodin, Björn Ries. Le Monde était si confiant pendant la première semaine du Tour qu'il roulait toujours en tête et a même dit à sa femme que ce serait le Tour de France le plus facile de toute sa carrière, nettement plus facile qu'en 1990, ce qu'il a pu corroborer quelques jours plus tard en terminant deuxième du contre-la-montre de 73 km, pas comme les conneries qu'Aesso fait maintenant, à seulement 8 secondes de Miguel Indurain. Le Monde était euphorique, selon lui au moment le mieux préparé de sa vie, prenant des minutes à des coureurs dopés alors qu'il était totalement propre. Cependant, il a rapidement commencé à voir des choses étranges dans le peloton. Il n'y avait pas d'étape de transition comme dans les années 1980 où les coureurs cédaient des étapes à des hommes sans intérêt comme Björn, qui n'étaient alors pas très connus, toutes les étapes étaient courues à une vitesse folle et c'était le premier grand tour de sa désormais longue carrière dans lequel il n'y avait pas de jour de repos convenu. Greg a raconté comment ce manque de récupération l'a fait s'évanouir dans l'étape populaire de Jacques-Aval-Louron où Miguel Indurain a détruit le peloton sur le Tourmalet et Lémon lui-même est arrivé à l'arrivée avec pour seul coéquipier le peu méfiant Eric Boyer, plus de 7 minutes derrière Big Mig et Chiapuxi ce jour-là et a perdu le Tour de France en terminant à la 7e place de ce grand bouclé. C'est alors que, jetant une pierre et cachant sa main, il a dit ce que tout le monde pense de ces extraterrestres à vélo. Lémon désigna directement le médecin spécialiste du dopage Francesco Conconi comme le grand artisan du succès de l'équipe Banesto lors du Tour de France 1991 et de Miguel Indurain en particulier. Greg a commenté que le coureur espagnol, bien sûr, lui semble être une bonne personne et un garble, rien à redire sur lui, mais qu'il savait qu'il était un bien meilleur cycliste que lui, qu'il lui avait même donné une étape à Loushardiden en 1990 et qu'évidemment, dans la forme où se trouvait Lémonde, il n'aurait jamais perdu ce Tour de France s'il n'y avait pas eu les peaux. Il ne le dit pas, mais il le dit. Il affirme également que Conconi était à l'époque le médecin du comité olympique italien en vue des Jeux olympiques de Barcelone en 1992 et que selon ce qu'il a lu dans les livres de Stefano Donati sur le professeur italien, Conconi a dopé des cyclistes comme Cobaye pour ensuite présenter son plan épeau aux Jeux olympiques, un plan qui a échoué face au même plan épeau de Femiano Fuentes pour l'Espagne. Lémonde, peut-être pour éviter un procès de l'Espagne, a dit que peut-être Indurain et le reste des coureurs ne savaient pas ce que Conconi, Ferrari ou Secchini mettaient dans les veines de ses nobles athlètes parce que bien sûr, les méchants sont toujours les médecins qui sont ceux qui sont documentés comme dopés pour une raison. Il était particulièrement dur avec Claudio Chiapuxi et ce que Lémonde appelait la transformation magique. Pour lui, Chiapuxi avait toujours été un domestique et quand il l'a écrasé sur la légendaire étape de Sestrière en 1992 avec un hématocrite qui a volé au-dessus de la tour Eiffel elle-même, arrivant une heure derrière le maillot à poids rouge, il savait que quelque chose n'allait pas, et pas dans son propre corps. Ce n'est qu'au début de l'année 1993 que Roger Legey, toujours propre sur lui, a annoncé aux coureurs de l'équipe G.A.N. qu'il y avait de la testostérone, de l'épaule et des hormones de croissance, et que s'ils n'étaient pas performants, ils réduiraient leur salaire de moitié. Lémonde, l'homme qui, selon lui, sans épaule aurait remporté les tours 1991 et 1992 face à Miguel Indurain. Je trouve tout de même assez amusant qu'il prétende n'avoir jamais vu de dopage dans l'équipe Renault de Bernard Hinault qui a sauté un contrôle anti-dopage en 1982 ou dans la vie claire, l'équipe Huckim Andersen a battu le record mondial de positif au dopage de l'histoire du cyclisme et dont le mécène était le légendaire chanteur français Bernard Tapie, le même homme qui a engagé le dopé France Beckenbauer comme entraîneur de son Olympique de Marseille et qui s'est dopé comme des mules pour gagner la Ligue des champions en 1993, comme l'a dit le corrupteur Jean-Jacques Hédelie. C'est drôle, ils devaient tous être propres dans les années 1980.